La présence de Lionel Jospin aux obsèques de Guy Delcourt est trompeuse. Car en fait, de la grande famille socialiste d'antan n'est venue qu'un dernier carré de fidèles, quelques élus et ex-élus du Pas-de-Calais. Guy Delcourt aura passé 50 ans à pester contre ses propres amis politiques, jusqu'à finalement claquer la porte. C'était quelqu'un qui avait dû franc parler, mais qui voulait bouger les lignes en fait. Qui savait qu'on n'avait pas le temps d'attendre, que le territoire n'avait pas le temps d'attendre sa métamorphose. Qui savait que les habitants n'avaient pas le temps de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Et donc il avait son franc parler, il avait des prises de position parfois dures, mais c'était toujours pour faire avancer les choses. Donc je retiens effectivement ce caractère bien trempé, mais qui avait vraiment tout son intérêt pour faire avancer ici le lanceau et les environs. Guy Delcourt avait fait savoir qu'il ne voterait pas pour le maire PS sortant. Un maire qui du coup lui a rendu hommage sobrement. « Lance et au-delà le bassin minier expriment au travers de votre présence nombreuse sa reconnaissance pour celui qui fut incontestablement son défenseur acharné. » Et finalement, ce sont les lanceois qui se montrent les plus émus. « Je connaissais M. Guy Delcourt dans ses fonctions, en tant que maire. Il a toujours été apprécié dès l'ensoi. Et je pense que l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui le prouve bien, que ça a été un homme qui a fait beaucoup pour sa ville. » Enfin, Lionel Jospin, lui, évoque un homme droit, rigoureux, exigeant, avec un fort caractère. Tout est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada